Comment est-ce que vous avez réussi à impacter un bon nombre de jeunes au Burkina Faso ? C'est un projet d'éducation numérique qui est un projet de récupération de vieux matériel informatique que nous reconditionnons dans des bidons et dans des calabasses avec des jeunes, avec des enfants dans des écoles primaires. Le but c'est de démontifier l'outil numérique aux yeux de ces enfants pour leur permettre d'embrasser cette culture du numérique depuis le bas âge et devenir les personnes qui vont révolutionner ou qui vont sauver la révolution numérique en Afrique. Nous avons aussi mis en place un projet qu'on appelle Carto Malaria qui est accentué dans le domaine de la santé. Comme tout le monde le sait, la malaria est une des premières causes de mortalité infantile. Et ce qu'on a fait c'est digitaliser les zones à risque de la malaria pour mettre à disposition des autorités publiques et des hôteliers compétents pour qu'ils aient une carte interactive afin de prendre des décisions compétentes et sensibiliser la population afin qu'on puisse assainir d'avoir notre espace vital pour essayer de diminuer ces lieux où la naufelle femelle se développe. Et aussi dans la e-agriculture, une plateforme d'information agricole qui permet d'envoyer l'information aux agriculteurs qui sont dans les zones les plus réculées. Parce qu'aujourd'hui la pénétration du GSM est de 80% ici et comme on le sait que la collection internet n'est pas vraiment un des trucs sur lesquels on peut compter pour développer des projets et envoyer dans le monde rural, on utilise GSM qui est SMS. Donc c'est envoyer l'information vers les agriculteurs qui sont dans les zones les plus réculées en utilisant SMS parce que, je le dis parce que j'ai même participé à des conférences, bon c'était des conférences sur l'agriculture. Et la plus grande critère c'est que tu participes à des conférences comme ça et que les personnes qui sont en train de parler de l'agriculture, les bénéficiaires, les personnes qui sont sur le terrain ne sont même pas présentes sur ces conférences là. C'est bien dommage. Donc on s'est dit qu'il faut envoyer l'information envers ces personnes pour leur permettre de comprendre qu'est-ce qui tourne derrière et leur sensibiliser afin que l'agriculture au Burkinais ne soit plus un domaine de survie mais que ce soit un domaine entrepreneurial. Que les exécuteurs prennent ce domaine là comme de l'entrepreneuriat. Nous sommes sur une très bonne voie avec cette initiative parce que nous notre but c'est de créer un véritable tech hub. Un véritable tech hub où quand tu rentres tu as vraiment tous les domaines qui peuvent accompagner le développement durable qui sont insérés dans ce tech hub là. Un espace de vie où des personnes, même s'ils travaillent dans des entreprises, qu'ils aient la volonté de venir le soir et partager leurs connaissances avec des personnes qui n'ont pas aussi eu la chance comme eux d'aller dans le monde de l'emploi. Donc c'est vraiment d'avoir un espace où il y a beaucoup d'échanges. Il y a un espace d'intelligence collective où tout le monde, quel que soit son niveau de compétence, a la volonté de venir apprendre. Mais nous pourrons dire aussi dans ce sens qu'au Burkina nous sommes vraiment connus. Mais j'ai aussi un appel à lancer par rapport à la situation au Burkina Faso. Il faudrait que nous, la jeunesse, que nous prenons notre destin à main, il faudrait que nous prenons notre avenir à main. Parce que je parle de ça parce que côté politique, il n'y a vraiment pas d'activité poignée qui accompagne l'initiative de la jeunesse. Je ne parle pas de questions financières. Pour moi, un entrepreneur, ce n'est pas une personne qui attend des finances pour développer une initiative. C'est une personne qui utilise sa passion, sa volonté et qui développe une initiative. Et après, s'il a un soutien, vous verrez qu'il peut aller au-delà. Nous avons des programmes au sein du Waggalab qui sont des formations où nous donnons des formations gratuitement à tout le monde, quel que soit ton niveau de compétence, que tu as la volonté de venir apprendre. Et nous voulons lancer cet appel pour dire aussi, dans le sens où l'administration publique doit aussi s'investir pour accompagner les jeunes. Pour accompagner les jeunes dans le sens où on a des jeunes qui développent des initiatives qui sont à saluer. Il ne faudrait pas un accompagnement financier, mais on a besoin d'un label. Ce label peut être la collaboration entre ces espaces et le ministère de l'économie numérique, qui donne encore un poids à cet espace-là, qui peut aller au-delà de sa zone de couverture et aller impacter d'autres personnes dans d'autres pays. Ça, c'est des labels qui sont vraiment poignants. Donc, il faudrait qu'on essaie d'écouter la jeunesse, d'accompagner la jeunesse dans ce sens, pour que tous ensemble, on essaie de construire le territoire de demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !